La petite actu sceptique en moins de 10, bienvenue dans le petit point d'interrogation. Gilets jaunes, le retour ! Maxime Nicolle, figure de proue du fameux mouvement monochrome, doute de l'explication officielle quant à la responsabilité de Daesh dans l'attentat de Strasbourg. Moi, ce que j'ai dit concrètement, c'est qu'une personne qui veut faire un attentat, ça ne se fait pas dans une petite ruelle de cette manière. La preuve que si. Non, c'est une fusillade, c'est toujours pas revendiqué comme un attentat. Ah si ? Revendiqué, mais pas authentifié. Vous ne savez pas si c'est un attentat terroriste ? Pour l'instant, non, c'est pas défini comme tel, c'est pas authentifié. Si, il y a eu des vidéos de revendications de la part de l'auteur. N'importe qui peut revendiquer quoi que ce soit. Et oui, en effet, ni la revendication un peu trop opportuniste de Daesh, ni les témoins qui auraient entendu le gars crier à la Ouagbar, ni la fameuse vidéo retrouvée en perquisition qui montre le soi-disant terroriste juré allégeance à Daesh, ne permettent d'écarter définitivement l'hypothèse que ça pourrait être un coup savamment programmé par le gouvernement, en tout cas une partie de celui-ci, pour couper la rébellion jaune montante. Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais c'est vrai, c'est vrai, il est possible que soit Macron qui ait commandité cet attentat. Ce n'est pas impossible. Alors ce qui se passe, c'est que notre cerveau, qui a évolué au fil des millénaires pour maximiser nos chances de survie, il enclenche immédiatement un de ses petits réflexes favoris, se concentrer sur l'hypothèse la plus grave. Alors un exemple que tous les parents comprendront, c'est un petit peu mon cas en ce moment, quand vous allez vous coucher et que soudainement vous demandez si votre bébé va bien dans sa chambre, malgré le fait qu'une heure plus tôt devant la télé vous en aviez rien à caler, et malgré le fait que vous avez absolument rien entendu d'inquiétant dans le babyphone, et malgré le fait qu'il n'y a pas plus de raison qu'il y ait un problème au moment où vous êtes couché qu'au moment où vous étiez devant la téloche, soudainement vous ressentez le besoin intense de vérifier cette hypothèse. Et tout ça uniquement parce que la gravité de l'hypothèse que quelque chose se passe mal vous atteint profondément. Alors le souci dans le cas de l'hypothèse, c'est Macron qui a commis les attentats, c'est qu'il est impossible de le vérifier. Il est impossible en effet de prouver l'inexistence d'un complot. Par exemple, essayez de me prouver vous que vous ne complotez pas contre moi. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de cette possibilité parce que la seule solution pour résoudre ce problème serait d'être omniscient et omnipotent. Parce que ça c'est vraiment, ça va pas le faire. Ce que la pensée critique propose, c'est une méthode beaucoup plus logique et beaucoup plus simple. Primo, on supprime l'importance d'une hypothèse en fonction de sa gravité. Pourquoi ? Parce que quand on y réfléchit, évaluer la gravité d'une hypothèse, c'est une opinion. Ce n'est pas un sujet rationnel, c'est personnel. Raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas sensibles à l'hypothèse que ce soit Macron qui ait commis les attentats, et raison pour laquelle certaines personnes seront plus sensibles à des hypothèses encore plus graves de type « c'est les Illuminati reptiliens ». Vous ne moquez pas, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Secondo, au lieu de garder une hypothèse tant qu'elle n'a pas été démontrée fausse, au lieu de garder une hypothèse tant qu'elle n'a pas été démontrée fausse, on fait l'inverse. Si notre cerveau croit que pour écarter une affirmation extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires, la pensée critique nous dit au contraire que plus une hypothèse est extraordinaire, plus elle doit apporter de preuves extraordinaires. Accuser Macron, c'est extraordinaire, il faut donc le prouver. Et tout ça nous ramène au fameux rasoir d'Occam, si on veut cautionner une hypothèse, on doit d'abord évacuer les hypothèses qui sont plus parcimonieuses en premier. Si vous voulez un exemple, si je veux prouver que j'ai un fantôme qui fait du bruit dans mon grenier, je dois d'abord évacuer l'hypothèse que ce serait une souris qui ferait ce bruit. Souris, plus parcimonieux. Et ici c'est pareil, pour accuser Macron, il faut d'abord prouver que c'est pas Daesh. Donc écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire, tous ceux qui ont tendance à faire des théories avec des pièces de puzzle qui s'assemblent parfaitement pour tout expliquer. Ça c'est une méthode instinctive qu'on a en nous. Et bien c'est pas suffisant d'avoir une explication qui colle avec les faits et qui explique les zones d'ombre. En assemblant des pièces, ce que vous faites en réalité, c'est que vous créez une possibilité d'explication. Donc une hypothèse vraisemblable. Mais moi je veux pas savoir si c'est possible ou vraisemblable. Je veux savoir dans l'échelle de toutes les possibilités, qui sont infinies, ça se trouve c'est les extraterrestres ou on vit dans un jeu vidéo, j'en sais rien. Moi je veux savoir si cette hypothèse est la plus parcimonieuse. Parce que tant qu'il y aura des explications plus parcimonieuses, ce seront-elles qui seront à considérer comme vraies jusqu'à preuve du contraire. Bah oui, si on peut pas écarter une explication toute simple, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'importance à une explication compliquée ? Parce qu'elle vous semble grave ? T'es pas rationnel. Alors on va venir, oui, avec ta méthode à la con, tu risques de passer à côté de la vérité. Eh bah trouvez-moi un seul exemple de vérité qu'on a pu prouver grâce à une autre méthode. Ma méthode, c'est celle de la science, c'est celle qui permet aux avions de voler, aux cancers d'être soignés, à ma tronche, d'apparaître sur votre écran. La preuve de ma méthode, vous l'avez sous le pif. Alors qu'est-ce qui est le plus probable ? Que ce soit Daesh ou que ce soit Macron ? Bon à part ça, respect à la cause des gilets jaunes, je critique absolument pas ça. Je voulais juste... Parce que là, c'est pas... Cette semaine, le magazine Madame Figaro s'est illustré au panthéon du mauvais journalisme en proposant un article sur des bijoux pour augmenter les chances de tomber enceinte. Eh oui, d'autant que la journaliste a contacté des scientifiques pour savoir ce qu'ils en pensaient, scientifiques qui lui ont apparemment dit un peu trop poliment que c'était pas vraiment très sérieux cette histoire, puisque la journaliste a décidé, je cite, qu'après tout, c'était une opinion comme une autre. Sauf que les scientifiques, c'est pas leur opinion qui est intéressante. C'est la science qu'ils produisent qui est intéressant. Les scientifiques, c'est les professionnels de la connaissance, c'est leur job. Les scientifiques sont les gens qui testent au maximum toutes les idées possibles, collectivement, sans frontières, en remettant sans cesse en question leur méthode, pour être au plus près de la vérité. La science, c'est pas une opinion, Madame Figaro, hein. Ça joue pas vraiment dans la même cour qu'un fabricant de pierres pour tomber enceinte. On peut pas les mettre à égalité comme ça. Bon, alors c'est de la presse légère, comme on dit, mais... Mesdames, pitié, faites-vous un petit peu entendre. Qu'on associe la presse féminine systématiquement à plus de pseudo-sciences, sous un prétexte de légèreté éditoriale, mais c'est carrément insultant. Enfin, en tout cas, moi, je voudrais savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Tant qu'on est dans la fausse médecine, le Collège National des Généralistes Enciennants a qualifié jeudi l'homéopathie, je cite, de méthode ésotérique, ajoutant qu'il n'y a aucun élément pour justifier encore aujourd'hui le remboursement de ces médicaments par la collectivité. Il n'y a de même aucune justification à l'enseignement de ce type de pratiques mystérieuses à l'université ni au moindre label universitaire. Bah oui, moi je l'ai toujours dit. Le problème de l'homéopathie, c'est qu'elle prétend être une science. Or la science, que ça nous plaise ou non, c'est un ensemble de méthodes bien précises qui fonctionnent d'une façon bien précise. Pas d'exception à faire. Et ces méthodes n'ont à ce jour pas réussi à mettre en évidence une efficacité supérieure à la guérison spontanée du corps combinée à ce qu'on appelle les effets contextuels dont fait partie le placebo. Les effets contextuels, blouse blanche, temps d'écoute du patient, etc. Si l'homéopathie ne se prédendait pas être une science, mais une croyance ou une tradition, je pense qu'on lui foutrait la paix. En bref, on a eu cette semaine un médecin privé d'exercice pendant deux mois parce qu'il a accepté par complaisance de ne pas vacciner un enfant. Et ça, c'est très mal. Santé toujours, un toque sur le détox, les régimes détoxifiants post-gavage de fin d'année pullulent dans la presse. Et sachez-le, tous, sans exception, sont parfaitement illusoires et mensongers. Alors j'en dis pas plus parce que d'autres collègues l'ont fait avec beaucoup plus de talent que moi. Allez voir les sources pour ne pas être le dindon de la farce. Oh putain, c'était une femme de journaliste ça. Manger bio est dangereux pour le climat. Bah oui, les cultures biologiques relâchent plus de CO2 que les cultures traditionnelles. Et en plus, elles prennent 20% de terrain en plus. Tout ça, je le rappelle pour un bénéfice qui n'a jamais pu être mis en évidence. Ni le goût, ni la santé, ni quoi que ce soit. Je vous déconne pas, voyez mes sources avant de m'agresser en commentaire. Et non, les pesticides non plus. Ils en utilisent. Plus dangereux que le glyphosate. Et si. Le Squidzygate. Le YouTuber multimillionnaire en abonnés a reconnu avoir dit une belle connerie au sujet des pyramides. Félicitations et merci à lui. Un grand merci encore aussi à Revue du Monde et des Fécator pour avoir cité mon épisode sur la question. Parce que du coup, mon humble petite chaîne a pris pas mal de visibilité grâce à ça. Et donc c'est très cool. Dans les sources également, 6000 études de par le monde montrent que les OGM ne sont pas un danger pour la consommation humaine. 6000 études indépendantes les unes des autres. C'est énorme. Je parle bien de la consommation humaine. Bon, allez voir les sources avant de vous emballer. Eratum concernant la semaine passée. Medium.com, le site était en fait une plateforme de blogging et non pas un site de fringe science. Merci à tous ceux qui m'ont corrigé dans les commentaires. La petite actu de la chaîne à présent. Merci pour vos précieux retours du petit point de la semaine passée. J'ai bien compris que vous vouliez globalement plus d'épisodes de fake. Ce que je comprends, mais c'est vachement long à faire un épisode de fake. Et donc, tout ça, ça m'a donné envie de prendre le problème à l'envers. Ce qui est un petit peu une manie chez moi. J'en ai donc déduit que les autres formats n'étaient pas assez bien et particulièrement versus. Du coup, on va tenter un truc. À partir de versus 5, donc le prochain invité que je connais pas encore, on va essayer une nouvelle règle. Je vous ai préparé une petite animation pour l'occasion. Oui, voilà. Je venais de regarder la bande-annonce de Stranger Things saison 3, alors j'ai eu envie de faire ça. Je cherchais pas, y'a pas de... Alors, c'est pas applicable pour versus 4 sur l'homéopathie, ni versus 3 sur le 11 septembre. Parce que si les émissions sont pas finies, mes invités, y'avait pas cette règle au moment où je les ai invités. En tout cas, voilà, vous êtes maintenant plus de 50 000 à suivre la chaîne. Je vous dois donc la seconde partie de Fake 10, c'est la série consacrée à mes expériences surnaturelles. Un épisode dans lequel je vous expliquerai cette fois-ci pourquoi j'ai un 144 tatoué derrière l'oreille. Mais vu le taf que j'ai en chantier, va falloir être patient. D'ici là, je suis toujours très amusé de lire vos théories sur la raison du 144 derrière mon oreille. Alors, n'hésitez pas à m'en écrire en commentaire. Si vous vous sentez de soutenir mon travail, vous savez comment faire. Il me reste donc à vous dire de prendre grand soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne.